Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau graphique qui est disponible à partir de la version Excel 2016. J'ai fait ici un tableau avec la gestion par exemple d'un bar-restaurant qui propose un service petit déjeuner et déjeuner, avec des boissons, des surgelés, avec des sous-catégories, jus de fruits, lait, croissant, tartine, soda, eau, sandwich, burritos, pizza, etc. Une quantité qui a été vendue, un prix de vente, un coût de revient, j'ai calculé le CA et la marge. Et je souhaite maintenant avoir des informations sur lequel qui a fait le plus de marge par rapport aux services, aux catégories et aux sous-catégories. Pour ce faire, nous allons sélectionner d'abord, ici, services catégories et sous-catégories. Et ensuite, en appuyant sur la touche CTRL de mon clavier, je vais aller sélectionner les marges. Et maintenant, je vais faire mon graphique hiérarchique. Pour ce faire, je vais faire insertion. Ici, j'ai les différents graphiques. Le hiérarchique est ici. Donc, comme vous pouvez voir, avec les petites cases et les petites cellules, je clique dessus. Il en existe deux. Le compartimentage et le rayon de soleil. Dans notre cas, pour commencer, nous allons voir le compartimentage. Donc, je clique dessus. Voilà. Donc, je le déplace un peu ici. Et je vais l'agrandir. Voilà. Le titre, je ne vais pas en mettre. Et comme ça, je gagne un peu. On voit ici le petit déjeuner en bleu. Donc, c'est ici, tout le service là, petit déjeuner en bleu. Le déjeuner en orange. Donc, je vois que je gagne beaucoup plus sur le déjeuner que sur le petit déjeuner. Et ensuite, si je détaille, j'ai les catégories avec les sous-catégories. Et vous voyez que du coup, je peux voir que ici, le sandwich, la pizza occupent certaines tailles. Donc, plus il y a de surfaces occupées. Par exemple, ici, je vois que le jus de fruits est tout petit. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait une petite marge dans le petit déjeuner sur les jus de fruits. Donc, vous voyez que j'ai gagné 11,70 euros. Donc, voici la petite partie. Que par contre, si je prends dans les boissons le lait, j'ai gagné 53,75 euros. Et vous voyez que la surface est beaucoup plus importante. Donc, je peux ainsi arriver à faire un graphique hiérarchique où je peux voir où j'ai fait le plus de marge, le plus de vente par rapport à la surface occupée. Voici le nouveau graphique dans Excel 2016. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles fonctionnalités dans Excel 2016. Voici les objectifs. Je vous dis à très bientôt. Bah, on va pouvoir voir les voir. C'est le plus conscient ? Sous-titrage FR ?